nxt report zone numéro 4 la suite on est toujours là on est toujours présents pour nxt clément est avec moi tranquille ou quoi comment un tranquillement tranquillement 23h59 mais toujours là fin terme c'est pas grave grâce à toi on a de nouveau sam qui est avec nous tranquille quoi ça va et vous bah ça va tranquille tu peux te présenter vite fait pendant deux ou trois secondes ben je m'appelle ça moi j'ai 18 ans j'ai rejoint une semaine parce que j'avais envie de découvrir l'univers en fait du sur de jouer sur la playstation et tout en même temps que je transforme ça m'intéressait et voilà est un iphone 6 quand même le préciser qu'elle n'a vite fait pour ceux qui écoutent c'est une petite blague vous inquiétez pas on a aussi jeunes jeunes vous l'appelez comme ça on connaît pas son prénom mais il faut l'appeler john john cunard salut les gars j'ai oublié de le dire sam qui a drow mckentire peut-être tu l'as dit je sais pas non je l'ai pas dit ouais je l'ai pas dit bah je le précise john qui a austin aries et pas austin aries comme l'a pu dire akaba dans un autre jeu john présente toi bah moi je m'appelle bah mon vrai nom c'est jonathan voilà donc c'est plus simple enfin john et donc j'ai 19 ans et bon bah avant la fédération j'étais j'étais pas sur des e-fed mais en fait j'avais créé une virtual fed il ya des années enfin j'en ai créé plusieurs et j'ai géré justement et pierre d'ailleurs vendeur taker et t'es dans la fed c'est un main event heures ah ouais question est ce que c'est un truc en rapport avec les consoles non non pas du tout en fait je genre les gens s'inscrivaient créer leur personnage grâce à une fiche très 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 détaillée vu qu'ils en avaient marre à force des trucs pas trop détaillés donc ouais ils complétaient une fiche et après j'écrivais un show qui faisait 20 pages à peu près et je publiais ça tous les vendredis soir et ça faisait ça faisait un truc en plus quoi il y avait leur personnage dedans tu étais booker quoi ouais j'étais booker j'étais le seul booker d'ailleurs j'ai fait une dictature ne pas confondre avec booker t s'il vous plaît merci voilà clément les blagues en intro voilà les gars je vous prévois clément voilà il sera là pour les blagues on commence le tnxt report zone numéro 4 avec une énorme news c'est une news qui comment dire ça c'est quelque chose en fait qui a été fait il y a un peu plus d'un mois maintenant si vous voulez en fait le partenariat avec tout cas il est fait voilà je vous l'annonce on est en partenariat avec eux mais en fait pour détailler c'est pas vraiment ça si vous voulez ça fait à peu près deux ans comme vous le savez on galère pour avoir quelque chose de leur part et là on leur a enfin on a tellement cassé les couilles à la personne qui qui bosse à comment on appelle ça france ouais voilà le service pour les filiales ouais non mais non je veux dire tu es la meuf qui s'occupe des mails et tout tu vois genre là j'ai un trou là bref oui tu m'adaptes voilà community manager du coup elle a dit bah pas de souci on va faire un partenariat mais du coup vous êtes affilié à notre à notre mailing donc du coup dès que vous aurez une news à propos du jeu on vous la balance tout que c'est tard il n'y a pas de souci sauf que voilà ça s'arrête là en fait c'est à dire que voilà pour le pack par exemple il y a eu un pack de move qui est sorti on a reçu un mail le pack de move est sorti alors dans ce pack il y a tel move tel move ok super tel prix voilà donc voilà le partenariat il est fait mais pour l'instant voilà il sert pas à grand chose peut-être dans le futur je sais pas mais voilà c'était petite news pour ça avait l'air gros au début hein là je vous sens un peu blasé tu vois c'est déjà un début c'est bien voilà c'est un début mais comme la news que vous aviez sorti lors de la saison 7 en disant c'était un gros truc et tous finalement c'était rien du tout ouais voilà parce qu'en fait ouais pour ça mes jeunes qui le savent pas en fait il y a ouais non pas un an il ya peut-être six mois sept mois j'avais fait croire en fait c'était pour le 1er avril j'avais fait croire qu'en fait on a un partenariat qu'on allait partir sur la next year à miami etc en cadeau et il y a un mec à caba tu vois sur le forum il a cru mais à 100% tu vois et limite c'était devant la porte le mec enfin bref il y a cru et ouais c'était plutôt pas mal pour pour le 1er avril en tout cas voilà c'était pas mal d'ailleurs pour le prochain ça sera pas mal que je trouve une autre idée si vous avez une idée pendant le show vous me dites y'a pas de soucis les mecs moi j'en ai moi il faut voir ça à l'avance vraiment grave vas-y clément balance ah non ben non si je pense c'est que ça vous donnera plus bah tu me diras tu me diras off d'ailleurs vite fait la vite fait pour terminer vite fait c'est beaucoup de vite fait moi je me rappelle une année j'avais fermé le forum je sais pas si les gens se rappellent j'avais fermé le forum genre j'avais dit le forum ouais il est on arrête c'est fini j'en ai marre de ce forum etc je vous jure les mecs ont vraiment cru et des mecs sont pas revenus en fait le lendemain on a ouvert il y a des mecs qui croyaient vraiment au premier degré ils sont dit ouais c'est bon il a fermé c'est fini je reviens pas et du coup il y a des mecs je vous jure ils étaient hyper actifs et je les ai plus jamais revus en tout cas voilà bonne idée la blague ah non blague un peu trop pour certains mais bon alors juste évite cette blague pour 2016 on va éviter de plomber l'activité c'est clair bah l'intro est terminée était pas mal longue mais était pas mal cette fois ci une fois de plus on commence avec le show nxt 49 qui s'appelait rody piper tournements de classique il me semble parce qu'on a commencé le tournoi cette semaine ça commence avec un speech de kevin owens qui se la raconte sur son titre tout etc bah c'est du hamid c'est du kevin owens c'est nickel quelqu'un l'a lu ou pas c'est du speech voilà donc le champion n'est pas respecté c'est cool les mecs c'est bon par contre niveau présentation c'est un petit peu pour rien il est lourd il est très très lourds mais c'est clair le choix n'est pas présent c'est une présentation je les ai je les ai vus ouais et c'est vrai qu'il a une bonne une bonne façon de présenter ses speech en tout cas ah ouais il est très fort il est très fort il est très fort juste une chose chacun sa manière de speech on est parfois obligé de tous faire la même chose parce qu'il y en a beaucoup qu'ils essayent de le code donc acheter les mecs ça sert à rien faut le maîtriser sinon ça sert à rien le show continue avec kevin owens qui défait golden wolf le jobber du show dans un match donc voilà victoire tout à fait normal qu'ils gagnent ensuite on a un speech d'ido et ami contre etan carter alors je vous faire une confidence cette semaine j'ai absolument lu aucun speech j'ai pas eu le temps je suis désolé les mecs normalement je dois le faire donc voilà ah le gm en carton c'est bon ça va pas arriver est ce que quelqu'un a lu ce speech j'avais lu ouais toi je vais aller voir vite fait on prend là il va nous le lire et tout tranquille clément vite fait pour meubler ah c'est un très bon speech en tout cas c'est bien merci clément on passe tout de suite non mais au revoir non je décolle je décolle je décolle je décolle vas-y non mais c'est bien ce que idio et ami commence sa speech déjà il prend il se sert des images et franchement c'est cool la plupart des des speechs comme sa speech et tout le speech d'idio et ami ouais je l'avais lu j'ai bien aimé bon après j'ai juste remarqué bon deux petits détails qui m'ont un petit peu embêté moi après c'est juste des détails enfin bon il ya l'orthographe qu'il faut quand même surveiller parfois mais des propos sont sympas vraiment il y a juste un propos je crois qui qui m'a fait bizarre sur le coup venant d'idio et ami en tout cas c'est il avait dit quelque chose du genre un homme sans burne comment un homme sans burne oui voilà c'est ça il a dit ouais comme quoi c'est un homme sans burne c'est juste le terme c'était moyen quoi j'ai envie de dire et sinon franchement le speech était bien le speech était bien et c'est juste peut-être la phrase fallait la tourner autrement voilà quoi j'aurais pas chipoter là dessus non mais john imagine idio et ami sortir la phrase avec son accent tiens asiat et en plus voilà imagine juste s'il sort ça en vrai mais ça devient sa catchphrase mais grave grave sam est ce que tu as eu le temps de lire dans même pas deux minutes j'ai plus j'ai j'ai vu vite fait il y a pas mal de fautes mais les présentations sont sympas ah c'est violent quand même pour non mais franchement si en deux minutes t'as vu déjà des fautes c'est chaud la présentation elle est sympa après dans le contenu j'ai pas pu voir vraiment tu vois ouais normal normal donc donc voilà idio toutes les semaines on te donne des conseils donc ouais fais gaffe à ton expression écrite bah voilà les insultes aussi ouais fais gaffe aussi enfin dames sandburne enfin je sais pas juste un autre terme ça aurait été mieux mais sinon les propos sont bien les propos sont bien enfin il y a tellement pire dans le main roster donc ça passe encore ça passe ensuite le show continue avec zack rider qui défait idio et ami donc voilà le gars il prend cher partout dame un match nickel ensuite suite speech de drew mcintyre qui se présente et qui annonce qu'il sera là la semaine prochaine dans un match bah sam l'intéressé va nous nous en parler ou ouais c'était un speech de présentation pour attendez il va le lire dans deux minutes c'était un speech de présentation voilà basique en fait tu sais une promo voilà je m'attendais tellement pas est ce que tu m'interroges c'était une promo ouais c'était une promo bah ok bah pas de soucis je pensais que t'aies donné des détails et tout bah ok pas de soucis mon gars bah en parlant d'intro il y a Samoa Joe Mathieu qui était avec nous la semaine dernière Mathieu c'est ça hein ? ouais Mathieu je suis un ton de Matifo comme tu veux ouais voilà Mathieu qui a fait aussi une présentation lui il a fait un peu plus dans le classique c'est à dire un interview en backstage donc ouais c'était plutôt pas mal je trouve que sa présentation est vraiment parfaite pour Samoa Joe ouais moi je l'ai lu ce speech ah c'est nickel franchement c'est moi je l'ai lu il était bien franchement c'est pas magnifique mais franchement je trouve que c'est parfait en fait c'est ni très beau ni trop moche il a trouvé le bon équilibre en fait il sait pas trop en faire et puis c'est sobre en fait ouais c'est ça c'est nickel moi ça m'étonne pas en même temps je le connais depuis au moins 4-5 ans je le connais son niveau speech donc suite du show Samy Zayn qui défait Adrien Neville d'ailleurs j'ai oublié de le dire voilà c'était tous les matchs en fait il y avait pas mal de matchs qui comptaient pour le Roddy Piper Tournament Classic je rappelle que le gagnant a un match à NXT TakeOver London contre le champion Kevin Owens donc du coup Idéo et Tami s'est fait dégager Samy Zayn a battu Adrien Neville, Nono petite réaction non je pense que tout le monde s'en fout bah non mais juste pour dire que Neville malheureusement il perd tous ses matchs en ce moment ça fait mal moi je connais pas Nono mais j'ai entendu comme quoi il perdait souvent ces derniers temps donc voilà quoi je sais pas quoi rajouter c'est peut-être prévisible comme victoire au final de Samy Zayn bah si tu veux crédibiliser ton perso encore plus la semaine prochaine tu vas dans le bureau du GM tu me demandes un match contre Nono et voilà c'est nickel en fait c'est Golden Wolf 2.0 voilà c'est ça c'est exactement ça ouais Sam t'as à dire quelque chose non ? le Harto de NXT le Harto de NXT c'est ça excusez suite du show c'est un speech l'avant match Austin Harris contre Byron Corbin est-ce que John tu peux nous en parler ? bah ouais je peux essayer de faire mieux en tout cas que Sam surtout non bah ce que j'ai à dire en tout cas de mon propre speech c'est que bon alors Byron Corbin j'avais entendu comme quoi il participait pas trop sur le forum donc j'ai évité de chercher à faire un truc avec lui vu que j'ai vu que tout le monde fait souvent des speechs où ça répond et donc j'ai voulu faire un truc moi-même tout seul et bon bah j'ai exagéré on va dire sur la gimmick de Aries donc j'ai vraiment voulu faire The Greatest Man That Ever Leaved et tous ces trucs là et je compte continuer là-dessus donc vraiment faire le mec qui se valorise plus que le monde entier et donc j'ai plusieurs phrases en tête pour mes speechs et celui-ci bon bah j'espérais faire en tout cas bonne impression avec visiblement ça a plutôt bien marché mais la présentation je suis pas satisfait en tout cas enfin je veux dire j'ai l'impression de pas présenter ça super bien en tout cas c'est juste ça c'est vrai que comparé à à tout à ce que tu dis en fait ouais ça colle pas ouais j'ai l'impression ça donne pas on s'attend à quelque chose de mieux ouais ouais en tout cas t'as fait super impression dans Season Talk il y a pas mal de monde qui ont dit putain ce gars là il vient d'arriver c'est quand même non mais en fait ce qui est bien c'est que pour certains nouveaux dynasty donc vous deux vous donnez une bonne impression pour un départ en fait pour un début de carrière c'est ça pour un commencement en fait vous voyez ce que je veux dire ou pas ouais je vois c'est pas genre 2-3 petites lignes de speech avec une petite image non c'est quand même un bon speech comme un simple membre qui aurait quand même de la bouteille qu'on dit quoi tu vois ouais je vois moi je veux pas vous récompenser tout de suite mais franchement si vous continuez comme ça c'est clair et net que quand vous passerez dans le main roster vous aurez les main eventer mais direct les mecs vous serez les prochains Andy Horton, The Rock ou je sais pas non franchement si vous continuez comme ça dans cette direction vous êtes les prochains gros du forum c'est rassurant merci ouais Sam il est pas trop chaud non franchement en fait c'est pas mon objectif parce que franchement je trouve que c'est elle est super plaisante la fête le système en fait ça fait plaisir et en fait c'est pas le principe de gagner c'est juste de participer et qu'il y a un échange en fait dans les speechs c'est un peu ça ouais en fait moi en tout cas je pense un peu comme Sam là dessus c'est pas forcément l'idée d'être champion en fait c'est simplement l'idée de faire un bon scénario qui plaît en même temps à ceux qui ne sont même pas en scénario ouais voilà c'est ça attendez là je vais stopper un peu vite fait le podcast parce que c'est vrai il vient d'arriver quelque chose d'hallucinant Sam t'as pas quelque chose à dire là ? c'est pas ton anime ? non bah sur Skype il y a marqué c'est l'anniversaire de Samuel il se passe quoi là ? attends un instant moi je le vois même pas cette note je vais voir mais attends non j'ai trouvé mec il y a marqué ça mais j'ai même pas de nom bah j'ai deux Samuel sur mon Skype c'est pas possible attends 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 je t'envoie un message non mais il n'y a pas il n'y a pas de date de naissance sur mon truc non mais il n'y a pas il n'y a pas d'animation sur le truc de Sam non mais les gars cherchez pas bon bah voilà ah merde oh putain attends je viens de capter un truc en fait j'ai deux Samuel en fait et c'est l'anniversaire d'un autre Samuel et là ça vient de s'afficher à l'instant tu vois je me suis dit putain ça c'est un mec qui fait un podcast c'est son anime et tout en live et tout non mais c'est pas grave les gars le crappy O.A. ça sera pour lui ne t'inquiétez pas le crappy du live non mais les gars les auditeurs là je vous fais le screen vous allez halluciner je vous jure que c'est hallucinant il y a deux Samuel et je crois que c'était toi heureusement tu ne t'es pas trompé de Samuel pour le podcast tu vois t'inquiète pas c'est moi qui ai invité t'inquiète pas ah oui ça va ah ouais mon rage en live bon bref on continue pour continuer donc ouais voilà donc ensuite John t'as battu Byron Corbin yep ah oui d'ailleurs t'as quelque chose à te dire vis-à-vis de ce match euh bah enfin ouais je t'avais envoyé un message il me semble ouais bah je peux en parler comme ça maintenant allez vas-y donc Corbin bon bah que dire bah en fait il a pas vraiment respecté les règles pas très souvent mais après il était pas non plus en abus mais enfin si en fait je suis en contradiction désolé c'est à dire que bon il a rush quand même à peu près huit fois je dirais quelque chose du genre il a rush huit fois euh il a fait beaucoup trop de ventes c'est à dire qu'à un moment en fait il a quitté le ring et il a marché jusqu'au fin fond de la rampe en croyant que j'allais le suivre en mode bon il est en train de partir il en a marre en fait je l'ai pas suivi je suis pas rentré dans son jeu ce qui fait un gros blanc sur lui et bon il a placé beaucoup de ventes euh au total j'en ai compté plus de 10 à peu près 10 ou 11 un truc du genre il est revenu euh de quoi ? des ventes c'est quoi ? des provocations je crois des provocations ouais voilà des provocations euh donc ouais il a fait plusieurs provocations une dizaine presque ou à peu près et donc il est revenu dans le ring on a continué le match ça allait euh en dehors des rushs parfois et à un moment j'ai failli en fait me faire compter en dehors du ring c'est à dire qu'il m'a fait pas mal de prises et je suis revenu dans le ring à 9 mais quand je dis à 9 c'est même plutôt 9,99 l'arbitre allait lever la main pour faire le 10 après on a fini le match et au final bon j'ai gagné mais c'est vrai que dans les règles il était pas il était pas trop réglo je lui ai envoyé un message pour le prévenir au cas où bah franchement c'est assez inquiétant parce que ça fait un bout de temps qu'il est sur le forum et faire des erreurs pareilles c'est mais il me semble il me semble peut-être que je me trompe mais je dis bien il me semble qu'il y a eu des mecs qui sont arrivés des nouveaux au Dynistie qu'ils ont pas été testés euh il y en a certains qui ont pas été testés non parce qu'en fait si tu veux en fait moi je fais plus les match tests c'est à dire qu'en fait je veux en fait que les mecs enfin comment dire le règlement voilà tu le lis ou tu le lis pas en fait tu vois et euh c'est pour ça qu'en fait je laisse certains faire l'erreur sauf que là en fait c'est même pas un nouveau qui a fait l'erreur c'est un ancien du forum qui est retombé sur NXT qui fait l'erreur donc ouais c'est encore plus inquiétant parce que les nouveaux ont compris les règles et les respectent dès le départ moi je trouve c'est vraiment fort de symbole enfin John il arrive il vient de s'inscrire il fait son premier match il dit déjà à un mec qui est là depuis un bout de temps sur le forum mec tu respectes pas les règles tu vois ce que je veux dire ou pas ? ouais justement quand j'ai fait ça je me suis dit bon ouais il a pas respecté les règles mais je veux pas non plus m'attirer des ennuis c'est pas un membre qui est très actif sur le forum bah comment il s'appelle ? Supergen c'est ça ? t'as vu il y a son pseudo tu vois il faut que je me rappelle qu'il s'appelle comme ça ah ouais Supergen ouais d'accord ah c'est Supergen ouais c'est moi j'ai un problème avec lui sérieux ? bah je dois faire un match cette semaine il m'a donné une date hier il est jamais venu et tout je sais pas comment je vais faire pour demain non mais je crois qu'on va le bouger malheureusement je crois que là en live je crois que je vais annoncer son retrait c'est bien tu vas lâcher tu vas lâcher corde je crois qu'il y a un souci là c'est pas possible franchement non franchement là c'est pas sérieux suite du show rivalité tag team une fois de plus j'ai pas lu est-ce que quelqu'un a lu le speech ici non ? c'est du lourd c'est lu très lourd en tout cas c'est une très bonne invité par panier ce type j'ai entendu une bonne chose du speech mais j'ai pas pu le dire ouais la même chose mais ouais Clément tu l'as lu ou pas ? ouais je l'ai lu bah vas-y c'est tout simplement un speech des chantons par équipe ils me sont qu'ils sont déjà champions de par équipe ouais ils sont déjà champions ouais c'est ça et en tout cas Gun il fait du très lourd donc il a marqué dans le suivant de la série 2015 là résultat il fait du très très lourd pour un nouveau il a été pré mis en avant par rapport au tag team championship d'ailleurs le match c'est lui qui a fait le tombé victorieux d'ailleurs c'est ça ouais c'est ça et d'ailleurs enfin juste à dire un truc à propos de Gun justement Ryder j'avais vu comme quoi par exemple il a fait un autre speech récemment il a été plutôt déçu par son speech il m'avait dit et je trouve que il devrait pas être déçu de ses speech parce que bon il me dit comme quoi il a un peu des enfin il sait pas trop jusqu'à enfin il trouve pas beaucoup d'idées en fait ces derniers temps il m'a dit mais moi je trouve qu'il fait un super bon boulot au niveau des speechs un Ryder c'est pas le type qu'on entend souvent à la télé par exemple et en fait t'as l'impression que enfin c'est plus Ryder que Ryder lui-même il a le vocabulaire il a tout qui donne l'impression que c'est Ryder c'est ça non franchement il gère plutôt bien sa gimmick je l'avais dit il y a deux semaines peut-être je sais plus c'est vrai que ouais franchement il gère super bien donc c'est pour ça que je suis vraiment content de NXT parce que tu vois les nouveaux enfin si vous voulez en fait je vous explique très rapidement le forum en fait était vraiment excellent saison 3 saison 4 et à partir de saison 5 on a commencé à chuter progressivement tu vois c'était pas non plus catastrophique mais voilà et saison 7 c'était le néant on a même failli fermer et franchement voir NXT avec des nouveaux comme Sam comme John comme Mathieu comme Gun j'en ai peut-être oublié quelques-uns mais voilà vous arrivez vous apportez de la fraîcheur vous êtes motivé vous êtes intelligent dans vos choix de texte dans vos choix de perso donc voilà c'est pour ça qu'on est hyper content de vous avoir tu vois et voilà quoi je veux pas trop vous sucer la queue parce que voilà merci merci voilà c'est pour vous montrer quel point vous apportez de la fraîcheur au forum mais comme je le dis franchement j'aurais du plaisir à prendre quand vous serez dans le main roster et quand on fera des rivalités ensemble par exemple The Rock contre je sais pas qui enfin voilà quoi Cody O c'est par exemple qui a déjà eu tu vois dans le passé ouais voilà en tout cas voilà moi les mecs je vous le dis sincèrement j'espère que ça va pas chuter ou baisser mais en tout cas pour le moment c'est très très bon donc voilà merci je suis du show un match Ethan Carter 3 contre Finn Balor donc voilà victoire d'Ethan Carter c'est pas étonnant c'est vrai que bah en fait si vous voulez c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'il humas est très fort en tag team mais en solo il a du mal mais après sincèrement j'ai regardé le match comme il humas il a dit en un contre 1 quand je l'avais affronté moi il a clairement dit qu'il avait clairement du mal à s'adapter pour le nouveau gameplay et je pense que le tag team match c'est le plus gone qui a fait le match que lui en fait sincèrement sans manquer de respect il humas je poste un message vite fait voilà merde attends un petit blanc voilà c'est mon nickel c'est pour poster des conneries en plus je suis pas Sam ouais ouais c'est joky suite du show attendez je ressens mes notes voilà t'as eu le gars nul en JM nul en note de podcast bref cette semaine je fais n'importe quoi main event main event Tyson Kidd qui défait Tyler Breeze dans un table match est-ce que Clément tu peux nous parler de ce match très rapidement un bon match extrême ça c'est un bon match en dehors également avec quelques coups de chaise et puis coup de table je vais pas exécuter mon coup spécial parce que ça a été tellement extrême dehors qu'au final j'ai pas porté mon coup spé je reviens sur le ring je pose la table je fais le finish juste avant et puis je le shoot sur la table bon petit squash mais bon qui a environ duré 11 minutes le match le match ça pratique ok bon bah en gros c'était quand même un bon petit show le show 49 on passe au news enfin plutôt au news au récap juste pour vous dire pour tout le roster de NXT la semaine qui arrive ça sera la semaine 51 et logiquement en fait si vous voulez dimanche prochain le dimanche 20 décembre il y aura NXT TakeOver London il y aura quand même un NXT weekly un épisode de NXT 51 voilà je préfère préciser à l'oral ça sera un show facultatif voilà faudra aller dans le bureau du GM et dire voilà je veux un match ou je veux pas un match et voilà en fonction de ça il y aura un petit show qui sortira mais voilà la priorité c'est quand même NXT TakeOver en parlant de NXT TakeOver un petit récap de la carte ça donne tag team match entre Zack Ryder Finn Balor contre The Miz et Dave Ziegler c'est ça ? ouais c'est ça et Mination Tag Tyson Kidd contre Drew McIntyre Keith Owens qui affrontera le gagnant du match alors la finale on va en reparler vite fait finale du Rudy Piper tournament classique ensuite il y a un match entre Tyler Breeze et William Regal si Breeze gagne ce match il a un shot au titre NXT dans les prochains NXT Weekly Sami Zayn contre Austin Harris pour la finale je l'ai peut-être dit je sais plus non du Rudy Piper ou la tournament classique et je crois que bah non c'est tout pour l'instant c'est tout ce qui a été annoncé donc voilà Itami contre Ethan Carter aussi au cas où si je l'ai pas dit des avis sur la carte ou pas les gars ? il y a déjà quoi ? il y a 5 match ou 5, 6, 6 matchs c'est bien déjà c'est énorme bah ouais franchement pour un peu parvue c'est assez énorme sachant que TLC normalement aura 8 matchs et encore elle est pas définitive cette carte je crois qu'il y a encore 2-3 matchs qui vont peut-être être rajoutés d'ailleurs comme on l'a dit au Evo TV par rapport à la saison dernière cette saison démarre mieux que la saison dernière pourquoi ? parce que avec l'LC de la saison dernière il n'y avait que eu 4 matchs c'est ça et là dis-toi il y a 2 pay-per-views en l'espace de 2 jours et chacun a au moins minimum 6 matchs donc c'est assez énorme quand même il y a un mec qui respire hyper fort il est en rhumé je crois je sais pas si c'est moi je pense pas je sais pas il faudra vérifier enfin je sais pas en tout cas bref qui que ce soit mouche-toi vite fait la petite polémique de la semaine je sais pas si vous avez vu le power ranking de la semaine maintenant en fait si vous voulez Ben il a tout mélangé c'est-à-dire que main roster et NXT ça a été mélangé alors moi sincèrement je suis totalement contre pour moi NXT c'est des mecs qui doivent évoluer entre eux à leur rythme et ils doivent pas ils doivent sûrement pas être mélangés avec ceux qui ont un meilleur niveau entre guillemets donc voilà vos avis Sam qu'est-ce que tu penses de ça ? est-ce que tu penses que le power c'est mieux de mélanger tout le monde ou de faire un côté NXT et un côté rouge ? moi je vois pas trop la différence c'est juste pour situer l'activité plutôt et les résultats je vois pas de problème à ce que ce soit mélangé en fait après j'ai pas connu avant en fait avant il y avait même pas de power NXT en fait là Ben il l'a rajouté cette année et du coup c'était séparé et puis là il l'a remélangé John ton avis je suis là devant de certains membres moi alors au niveau du power thread attends c'est le power combien ? power ranking ouais on appelle ça le power ranking ok d'accord non je me suis trompé de terme c'est encore autre chose j'avais dit power thread Pierre comprendra quand je dis power thread mais bon donc le power ranking je pense que l'idée c'est quand même mieux de faire de séparer les deux choses simplement bon j'ai pas connu le forum avant donc je sais pas comment ça fonctionner je me dis juste qu'évidemment il y a deux shows différents il y en a un où on est censé évoluer pour atteindre le show suivant et enfin en fait il y a des personnes qui font par exemple qui ont un très bon niveau et qui juste à l'instant désolé je suis obligé de me couper au milieu il y a juste une interruption désolé il y a pas de soucis on va meubler avec Clément qui va nous chanter une petite chanson vas-y Clément la clé refrontée je voulais juste rajouter une chose moi sur le power c'est que en fait mélanger les deux ça peut être bien mais en fait je vois que en fait il y a des membres de NXT qui sont plus hauts que certains de Raw en fait il ne faudrait pas valoriser les matchs ou etc de la même façon en fait je pense ouais c'est pas faux c'est pas faux mais moi tu vois le problème que j'ai avec ce nouveau power ranking c'est que un mec ça fait plaisir désolé le problème que j'ai avec ce power ranking c'est que un mec qui est nouveau et qui galère avec les speech il va avoir beaucoup plus de mal à monter dans ce power avec les mecs du main roster qui logiquement doivent gérer beaucoup mieux les matchs enfin pas les matchs mais en tout cas les speech donc du coup pour moi c'est assez déstabilisant en fait pour les mecs d'Nexit tu vois ce que je veux dire ils peuvent pas vraiment se situer par rapport à d'autres nouveaux mais ils se situent à des mecs qui sont là depuis 4 ans 5 ans voire même plus donc ouais de ce point de vue là je comprends il n'y a aucun sens en fait donc voilà c'est mon avis là dessus après voilà si Ben veut laisser comme ça il n'y a pas de soucis mais oui John tu voulais terminer vas-y je voulais juste dire qu'il y a un show pour évoluer un show principal où il faut aller justement et en séparant les deux shows pour le power ranking il y a un truc qui est bien c'est qu'on pourrait savoir en quelque sorte qui est le meilleur rookie un petit peu enfin pas dans le sens meilleur que les autres oui oui celui qui s'implique le plus et qui a le meilleur taux de chance de s'adapter aux grands shows on va dire c'est ça c'est exactement ça en tout cas donc c'est mieux pour savoir qui peut être monté en avant en tout cas comme la NBA c'est ça mais le truc sympa avec So Power c'est que ça va être jouissif qu'on verra un mec d'Nexit être au dessus d'un gars du main roster qui logiquement doit être meilleur tu vois ce que je veux dire par exemple un mec qui est un mini-eventer et qui se fait dépasser par un mec d'Nexit il y a un sérieux problème tu vois ce que je veux dire c'est vrai de ce point de vue là c'est jouissif mais après pour le reste je trouve que ça n'a aucun sens Clément les membres ils ont demandé je crois par rapport à Rouen ici c'était mélangé en fait exemple les tas teams sont mélangés et t'as des membres de Rouen qui vont à Nexit et vice-versa c'est pour ça qu'ils ont demandé ouais mais c'est que les tags c'est qu'une rivalité une rivalité ne représente pas un show tu vois ce que je veux dire donc ça a toujours aucun sens en fait mais sinon ton avis là-dessus Clément non pas après il n'y a pas forcément pour moi c'est peu importe on va dire moi comme je l'avais dit moi peu importe parce que Ben il avait demandé de l'avis à tout le monde j'ai dit peu importe pour moi c'est le plus important c'est qu'on fait vraiment la différence entre NXT et Rho ouais donc c'est pas peu importe t'aimerais que ce soit que ce soit quadrillé genre un côté NXT un côté Rho quand même c'est ça ou pas ? c'est un peu bizarre comment on peut juger comment dire un speech de Rho et NXT c'est pas forcément la même qualité enfin la même qualité c'est pas la même parce que normalement si je me souviens bien parce que je crois que John et Sam ne le savent pas eux mais Ben il calcule les points en fonction du nombre de speech et du match gagné ou perdu que ce soit n'importe quel speech donc je sais pas comment il fait pour calculer les speech de NXT puis de Rho si c'est toujours de la même manière donc par exemple un point pour un speech posté ou pas j'en sais rien donc à partir de là il faudra peut-être voir de la qualité et juger entre vous le staff la qualité des speech et NXT d'Ero je sais pas ah mais moi je suis totalement contre pour ce mélange je trouve que pour un mec qui est nouveau qui a besoin d'évoluer il voit ça il voit le classement il se dit putain je vais jamais évoluer en fait excuse moi le premier c'est Undertaker qui a je sais pas combien de points moi je suis dernier et je passe pour un con alors que c'est normal ça c'est normal c'est logique voilà non mais c'est normal au fin de la semaine si ça évolue pas pour lui il va péter un plan tu vois le mec il va être frustré de ça il va mieux être dernier dans ton show NXT plutôt que être dernier sur tout le forum tu comprends non pas la frustration je trouve qu'elle est plus violente quand tu es évalué sur tout le forum avec des mecs qui sont là depuis 5 ans d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a jamais fait je crois qu'on avait bien mis Smackdown d'un côté et héros de l'autre lors de la saison 5 je me souviens il n'y avait pas Smackdown ah si il y avait Smackdown de la saison 5 puisque j'ai ah la saison 5 ah je compris la saison dernière excuse moi il me semble bien qu'il y avait un à côté Smackdown non c'était les deux en même temps non c'était les deux en même temps enfin là c'est pas pareil cette fois ci là c'est pas pareil non rien à voir totalement rien à voir bref on va passer à l'entrevue de nos nouveaux qui sont plutôt sympathiques j'adore utiliser ce mot je sais pas pourquoi bref qui veut commencer Sam t'es chaud quoi la place à John bah ok pas de soucis ah d'accord John petite entrevue tu vas nous expliquer là j'improvise totalement donc c'est chaud je sais pas pareil principalement ton jeu de lutteur ton choix de lutteur pourquoi t'as choisi rappelle moi Austin Aries c'est ça c'est ça alors Austin Aries je me souviens quand j'ai commencé à regarder les cash en 2007 au début je regardais que la WWE mais à partir de 2009 je me suis intéressé à la Ring of Honor et donc à la ROH justement il y avait Austin Aries en 2009 et d'ailleurs je crois qu'il était même le champion de la fédération et enfin en fait il était tellement impressionnant il était super charismatique alors qu'il était d'une fédération pas très connue en tout cas pas autant que la WWE ou la TK à l'époque et en fait j'ai toujours adoré ce catcheur donc il faisait partie de mes 5 catcheurs indépendants préférés et quand j'ai vu qu'on pouvait choisir plus que de simples mecs qui sont à la WWE dans le forum je me suis dit bon bah je vais prendre Austin Aries au début j'ai hésité entre Samoa Joe et Austin Aries j'ai essayé les deux personnages en téléchargeant évidemment des codes sur le jeu et il se trouve qu'avec Samoa Joe je me suis fait éclater la gueule alors que pourtant je jouais contre un PC donc sur le coup j'étais là genre bon ok Samoa Joe je vais rien dire et d'ailleurs je me souviens que j'étais sur Skype avec Pierre à ce moment là et en fait je testais les persos en même temps que je Skype avec lui et quand j'ai perdu avec Samoa Joe j'ai rien dit donc lui-même il ne le savait pas j'ai perdu j'ai fait bon finalement je vais prendre Austin Aries et justement c'est mieux comme ça en fait Austin Aries le code lui-même les techniques sont cool et en fait au niveau de la gimmick je sais que je peux creuser super loin et toujours abuser sur le côté égocentrique du perso donc je sais que je peux pas être à court d'imagination avec donc du coup tu n'es pas déçu quoi non pas du tout et le truc excellent avec Austin Aries c'est qu'il y a des rumeurs comme quoi apparemment il se rapprocherait en vrai des NXT donc toi niveau image tu seras encore mieux dans quelques mois enfin dans quelques semaines peut-être c'est vrai ouais donc voilà j'avais aussi une question pour toi est-ce que tu as un objectif particulier sur le forum avec Austin Aries ou dans le main roster changer de personnage tout que c'est alors j'ai pas j'ai pas forcément pensé à un objectif et je n'ai pas pensé à changer de perso enfin aujourd'hui j'ai pensé à Mr. Kennedy je me suis dit oh tiens j'aurais pu hésiter mais au final non Austin Aries j'aime bien le jouer actuellement je vais voir jusqu'où ça me mène et au niveau de l'objectif je vais essayer là vu que je suis encore dans le tournoi du Roddy Piper le Roddy Piper Tournament je vais essayer d'être NXT Champion évidemment ça je vais faire de mon mieux et sinon je vais essayer de faire un scénario qui dure longtemps et qui pourrait limite devenir plus important que le scénario pour le titre d'NXT tellement il durerait longtemps je vais essayer de faire un truc vraiment tu veux dire une réalité quoi tu veux dire une réalité assez longue c'est ça une feud qui dure assez longtemps ah ce fait plaisir oh putain il l'a dit j'ai pensé à toi j'ai pensé à toi j'ai fait exprès non tranquille je voulais te dire un truc là je suis sorti de mon oh putain merde je suis dans le gaz ce soir je voulais dire un truc hyper important hyper intéressant à propos d'Austin Aries ouais je voulais dire ça m'arrangerait que tu gagnes ton match du tournoi ensuite contre Amid comme ça voilà au moins c'est pas Samy Zen qui gagne tu vois parce que Big KK je l'aime bien mais franchement les speech on les attend franchement il faut un peu speecher ça reste Big KK c'est pas un mec actif niveau speech ça a toujours été d'ailleurs de la saison 7 pareil j'ai mis ça sur le forum comme quoi il avait pas encore posté de speech et que enfin tout le monde attendait ça un peu après aussi il faut dire que je lui avais dit que certains lui feraient des images un certain Clément et un certain Amid n'a toujours rien fait au niveau des images de quoi ? on en a fait elles sont ? elles sont dans le speech plus clair sérieux ? ah oui sérieux il fallait envoyer par MP il faut le prévenir puis KK ah ouais c'est un mem comme ça lui c'est pas MP qu'il faut le prévenir sinon il jamais va aller chercher ah ouais eh ouais les gars on passe à l'entrevue de Sam Sam ton choix de perso Drew McIntyre pourquoi ? vous étiez pas mal en galère au début avec Mizu ah ouais au début j'ai cherché plusieurs personnages puis après j'ai compris qu'il fallait prendre un personnage pas trop qui a pas trop une grosse histoire à la WW donc je voulais prendre un personnage avec une gimmick anti-Etats-Unis au début donc c'est pour ça que j'ai fait le choix du français et puis après il y a attends il me semble que c'est toi qui a demandé Steve Austin dès le départ c'est ça ? ouais bah ouais mais moi j'ai juste envoyé un message j'ai vu qu'il était libre je me suis dit bon et après il m'a expliqué ça va être compliqué avec lui parce que si tu veux en fait je vais te raconter l'histoire tout le monde la connait sur le forum il y a un mec il s'est inscrit un jour et il s'est dit moi je vais demander n'importe qui normal tu vois j'arrive sur le forum j'ai un mini-eventer c'est normal c'est YOLO voilà on vit qu'une fois je m'en bats les couilles voilà tranquille et il nous demande je sais plus qui il nous demande il demande un mini-eventer il lui fait mec c'est mort on a besoin que tu fasses tes preuves pendant une courte durée peut-être deux mois et après tu as un mini-eventer il fait ouais mais je vais raconter n'importe quoi je m'arrête un mini-eventer je fais du théâtre aucun rapport aucun rapport donc voilà toi c'est bien toi t'as bien réagi t'as réagi de manière normale voilà ta fille on ne peut pas prendre un gros perso donc voilà vas-y je te laisse continuer après c'est Misou60 qui m'a aidé sur Sky parce que j'avais aucune misée de perso parce que je voulais prendre Rousseff aussi après mais c'était encore un peu trop un peu trop un peu trop gros personnage parce qu'il a été champion dans tous les sens du terme un peu trop gros dans tous les sens du terme ouais donc après il m'a dit le regroupe McIntyre franchement ça me plaisait bien puis là j'ai fait deux speeches avec lui et je m'éclate bien et tu feras tes débuts dans NXT 50 est-ce qu'on peut en parler tout de suite tu l'as fait le match ou pas d'ailleurs bah non parce que j'arrive pas à contacter ah oui c'est vrai c'est vrai tu l'as dit plus tôt super gêne moi j'ai dû insister avec lui pour faire mon match je l'ai ajouté sur le PSN je l'ai envoyé deux messages privés ouais non mais ça c'est d'ailleurs Godden Loss enfin pardon Arthur LaVoiture devrait faire un tag team avec super gêne non mais Arthur LaVoiture il est quand même plus actif sur le PSN grave grave lui niveau speech ok d'accord il l'a annoncé il en ferait pas pour le moment mais pour les matchs il est chaud à chaque fois je sais que lui il cherche tout le temps à faire le match le plus tôt possible etc donc voilà mais Big KK enfin Samy Zayn et Corbin franchement je pense que je vais les lâcher après le special event juste voir s'ils sont encore motivés mais ouais c'est vrai que un avertissement quoi tout simplement déjà bah là ils sont avertis de toute façon c'est bon mais tu crois qu'ils écoutent le report zone arrête un peu ils écoutent même pas les mecs ils s'en battent les couilles envoie leur MP c'est comme pour le culture ouais mais c'est même pas un MP qu'il faut envoyer il faut aller chez eux il faut sonner à la porte il faut leur envoyer un courrier ouais c'est ça t'aurais dû demander l'adresse au début pour envoyer une lettre ouais mais c'est ça c'est ça c'est relou c'est relou en tout cas donc voilà vite fait petite news est-ce que vous avez vu la petite chronique vous allez sur le forum page d'accueil chronique autre et ensuite il y a des sujets jaunes qui sont tout en haut qui s'appellent cote et catch est-ce que vous connaissez cote et catch ouais moi j'avais vu je voulais me participer qui l'a fait tu l'as fait à Sam bah non parce que je suis arrivé trop tard avec moi il me semble du coup ouais il y a que toi parce que moi j'avais regardé John il l'a pas j'explique du tout c'est une petite chronique voilà c'est sympa toutes les semaines en fait vous pronostiquez les matchs de la semaine pendant une journée vous avez une journée maximum parce que voilà si on prend une semaine voilà il y a des matchs qui sont faits vous pronostiquez des matchs qui sont déjà faits bref donc voilà c'est une petite chronique qui est plutôt sympa j'ai fait des pronos sur les matchs sur deux NXT c'était le 48 et le 49 je crois si je me trompe pas et du coup c'est Flo qui a gagné les deux c'est quand même hallucinant d'habitude il y a toujours voilà plusieurs personnes qui gagnent etc et il faut voilà voilà il est chaud il est vraiment chaud il a pronostiqué il a fait un perfect sur NXT 49 il a tout pronostiqué nickel 48 il a fait un semi-perfect et donc voilà franchement à l'avenir si vous êtes chaud les mecs pronostiqués pourquoi pas c'est une bonne idée franchement ça vous fera gagner des crédits etc et puis vous pourrez acheter des packs ceux qui ont plus de chances de gagner c'est ceux qui sont en haut parce qu'en fait ceux qui sont en NXT ils n'ont pas le droit de pronostiquer c'est ça le problème c'est que tu peux pas le remettre ton match donc pour un perfect voir un semi-perfect c'est assez chaud c'est ça mais c'est déjà sympa au moins ça anime il y a notre dernière news que je voulais annoncer je vois que Ben il a à fond sur TLC et apparemment il va commenter pas mal de matchs moi j'aimerais faire la même chose samedi prochain si ça vous dit si vous êtes motivé vous m'enverrez vos matchs et moi je vais me démerder je sais pas comment pour commenter les matchs avec quelqu'un ou peut-être à 3 et ce qui fait qu'en fait dimanche je vous diffuserai tout en streaming histoire que ça fasse un live commenter enfin pas un live mais un show commenter en fait ça serait plutôt pas mal si tout le monde joue le jeu si tout le monde m'envoie la vidéo pour samedi prochain samedi 19 si je me trompe pas c'est ça ça serait parfait nickel de chez nickel donc voilà l'info est lancée j'espère que vous ferez vous ferez vos matchs le plus tôt possible vite fait avant de se quitter est-ce que vite fait sam tu peux nous parler de ton match en rapport avec NXT TakeOver contre Clément c'est ça Tyson Kidd ouais bah la rivalité c'est le Canadien contre l'Ecossais on va voir combien de temps va durer moi je sais pas t'envisages combien de temps toi Clément bah moi franchement si tu veux continuer y'a pas de soucis moi je suis là pour je suis ennistie justement pour cela pour faire de la rivalité après voilà si on arrive à donner une bonne tournure aux choses franchement ça va être génial je pense bon après pour le match je vais pas me faire d'espoir je pense que tu vas me l'aminer mais parce que le jeu je l'ai pas en main je t'ai mis combien j'ai oublié 85 ah ça va ouais ouais non mais c'est surtout le jeu avec lequel j'ai pas l'aminer ouais ça s'est adapté franchement mais bon je suis pas spécialement là pour ça enfin pour gagner tout et tout ah mais c'est bien c'est la mentalité qu'il faut avoir John par rapport à Nexity Cover toi ton plan c'est quoi c'est de gagner bien sûr alors forcément en fait au début c'est tout la merde toi y'a pas de fair play non mais si je perd c'est pas grave non faut que tu gagnes non non quand même pas enfin je dis ça bon tant mieux si je suis qualifié jusque là bah j'essaie d'aller jusqu'au bout mais après si je perd ça m'est égal je chercherai un scénario et voilà enfin une feud et enfin donc ouais j'ai ma finale contre Sami Zayn et ensuite si ça se trouve donc j'affronte Kevin Owens et bah ouais en fait je vais simplement faire mon mieux pour essayer de décrocher le titre alors littéralement et ouais je vais voir ce que ça donne surtout que c'est un match échelle donc tout est possible tout est possible donc franchement ouais vas-y dis en fait j'ai juste oublié un détail maintenant que j'y pense en fait je me dis pas forcément que je vais arriver jusqu'au match pour le titre simplement parce que enfin par exemple le match que j'ai fait contre Zack Ryder cette semaine où j'ai gagné moi-même je trouve que j'ai eu limite vraiment de la chance en fait parce que c'est lui qui m'a plus souvent dominé c'est lui qui m'a placé plus de finisseurs même il m'en a placé 3 j'en ai placé 2 et j'ai survécu à chaque fois et Pierre justement c'est bien que parfois je peux être vraiment une saloperie bien tenace parce que j'ai fait plusieurs matchs contre lui contre lui par exemple où je me suis dégagé 6 à 7 fois même donc c'est clairement un miracle en fait et donc je me dis bon bah je me suis dégagé jusque là j'ai plus qu'à survivre une dernière fois contre Samy Zain et après ça se joue simplement sur une échelle c'est ça donc voilà non mais c'est ça la clé du match c'est que si t'es bon de tomber et que l'adversaire face à toi il est pas très bon bien malheureusement la barre est trop petite c'est bon t'es sûr de gagner normalement donc voilà ouais les tombés ils sont vraiment moi j'aime beaucoup le système de tomber justement je trouve ça génial ah la même mais regarde franchement c'est génial ce qui t'est arrivé contre je sais plus qui Samy Zain non oula non Zack Ryder il m'est arrivé exactement la même chose contre Brock Lesnar à Raw 50 main event Vince il me domine de fou mais un truc de taré et à la fin il me met 2 F5 je m'en sors mais je sais pas comment mais un truc de taré tu vois la barre elle est fine mais fine comme Ballor tu vois non je déconne non elle passe elle passe ou pas elle passe très mou pas les gars ouais c'est comme elle trouve sa trousse aucun non franchement elle était hyper fine tu vois et au final je gagne tu vois je pense que même lui il a un peu le seum parce que c'est lui qui fait le match moi limite je subis et à la fin il se fait avoir tu vois il se prend un finisher et c'est terminé tu vois donc voilà mais je sais pas malgré tout quand même je trouve ça donne des matchs plutôt à suspense tu vois c'est un coup de poker et même en fait quand on se dégage nous même d'une situation comme ça on est nous même choqué par ça en fait on est devant la console en train de commenter ça c'est pour ça que je veux commenter les matchs d'Enexi Takeover London j'espère vraiment que je pourrais le faire parce que je pense qu'il y aura des putains de matchs rien que ton match toi sur les tombées ça va être énorme avec sa misère j'espère y arriver surtout que BKK c'est un très bon client lui aussi il est très fort donc le match il va être énorme cette finale limite c'est le main event limite c'est même mieux que ton match ladder donc voilà bah les gars je vous souhaite bonne chance pour Nexi Takeover London pardon bah c'est la fin du podcast franchement les gars j'étais dans le gaz là franchement j'étais pas en état pour faire le podcast je pense que ça s'est largement entendu je serais mieux pour le cinquième on te pardonne il est minuit passé ouais voilà c'est ça tu serais mieux comment tu serais mieux dans le sens où tu vas vraiment descendre dans le flou dans le trou ou tu vas pouvoir remonter non 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 je serais mieux je serais nickel je serais plus professionnel tu sais ce que je veux dire c'est dans ce sens là les dédicaces les mecs Clément les dédicaces les dédicaces à tout le monde tout ok merci John merci au revoir dédicaces à Pierre et à Zack Ryder donc Gon Sam moi c'est Mizu du forum parce qu'il m'a vraiment gravé et tout et super sympa avec contre et tout ça marche les gars bah moi dédicaces à vous deux franchement c'était super sympa de faire le podcast avec vous je vous trouve plutôt sympa plutôt posé dans vos têtes vous prenez pas la tête c'est ce qu'il faut sur le forum c'est ce qu'il faut il y a aussi Mathieu aussi qui était hyper détente la dernière fois il y a aussi Gon qu'il faut qu'on invite pour le cinquième épisode donc voilà franchement NXT on va pas se le cacher les mecs c'est la meilleure chose qui se passe en ce moment sur le forum vrai ou pas ok merci c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est souvent les gars je suis d'accord avec toi moi ouais mais t'as mis un peu de temps avant de le dire quand même tu m'as laissé en train on essaye d'être modeste on essaye d'être modeste pour le moment en tout cas voilà ça augure une bonne heure et j'espère que ce special event sera tout aussi excellent que ce que vous nous livrez en ce moment donc voilà les gars on se dit à la semaine prochaine pour restez motivés restez motivés restez fairplay restez en paix peace sortez couvert à plus tard putain merde il y a eu le logiciel